Salut à tous, c'est Excel de testmobile.fr, je suis au CES 2015 sur le stand de Polaroid. J'ai dans la main un produit qui est intéressant parce que c'est finalement, je trouve, ce que Polaroid aurait dû présenter depuis longtemps, sous Android en tout cas. C'est un terminal, c'est plutôt un appareil photo qui tourne sous Android et qui permet de prendre des Polaroids, comme son nom l'indique, si j'arrive à sortir l'interface ici. Je vais vous lire rapidement les specs. Il tourne sur Android 4.4 KitKat, on a un écran 4.5 pouces tactile, on a une caméra à l'arrière de 14 mégapixels, 2 mégapixels à l'avant. Il imprime sur des 2.3 pouces en couleur, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Après, il faut choper le papier, c'est toujours pareil avec Polaroid et puis après, le reste, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, au niveau du design, ça donne ça, c'est assez costaud, c'est fait exprès, ça fait rétro. Donc avec l'optique ici, là je crois que ça vous dit si la lumière est suffisante peut-être, je ne sais pas si le flash est activé ou non. Il doit y avoir un bouton quelque part pour switcher. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité de le charger ici. Là, c'est l'interface Android, on va regarder ça rapido un petit peu après, mais je ne pense pas que ce soit très intéressant en toute franchise. Voilà, on a un système Android complet, Socialmatic. D'ailleurs, il s'appelle le Polaroid Socialmatic, Socialmatic. Screen Capture, ok, si vous voulez. Et là, Socialmatic, ça permet simplement de prendre des photos, de les échanger en mettant des effets et potentiellement, je pense, de la partager. On va essayer de prendre un cliché. Enfin, ce n'est même pas, on va essayer, on va le faire, on va y arriver. Voilà, j'ai pris une image. J'ai capturé une image, voilà, très bien. Et ensuite, je peux appuyer sur Print, si j'ai envie. Et j'espère qu'il ne va pas l'imprimer, parce que normalement, il ne peut pas, il n'y a pas de papier. Donc voilà, là, j'ai lancé l'impression. Et il ne va pas l'imprimer, à mon avis. Oh, c'est en train de vibrer. Ok, je l'ai ouvert tout à l'heure, et il n'y avait pas de papier. Donc, s'ils impriment quelque chose, ce serait assez surprenant. Voilà, c'est en train de vibrer, mais il ne se passe rien. Alors, je vais essayer de l'ouvrir, du coup. Ça va exploser. Voilà, regardez, vous l'ouvrez, ça ressemble à ça, et normalement, le papier se met, là. Voilà, après, toujours ces idées-là, enfin, le concept de ces produits-là, c'est toujours la même chose. C'est une question de papier que vous achetez, c'est un business autour du papier. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant ou pas. En tout cas, ça, ça me plaît beaucoup plus que le smartphone Polaroid, qui en soi, pour moi, n'a pas de sens. Des smartphones comme ça, on en a plein, plein, plein sur le marché. Ça, par contre, c'est plus original. Et ça, c'est basé sur l'activité de base que propose Polaroid. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous dis à la prochaine.